Alors bonjour, je suis encore une fois en compagnie de Hugues Verneau du centre de formation GARA sur Nantes. Donc si vous n'avez pas encore entendu parler de ce centre, n'hésitez pas à aller regarder dans la description. Et aujourd'hui j'ai une question bien particulière pour toi Hugues. J'aimerais que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qu'il faut attendre de la réglementation énergétique 2020 parce qu'il y a pas mal de choses qui vont évoluer et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors effectivement, déjà, elle n'est pas encore complètement définie cette réglementation, mais même avant d'être définie, il faut savoir que le 24 novembre dernier, il y a eu une conférence de presse qui a été donnée par le gouvernement pour définir les grandes orientations qu'allait prendre cette réglementation environnementale 2020 qui remplace la RT 2012. Voilà, donc ça fait depuis, pour situer un peu l'historique, depuis 1974, premier choc pétrolier, la France a commencé à créer des réglementations thermiques pour pouvoir améliorer son parc de logement parce que le pétrole est devenu très cher, que l'énergie ne pouvait plus être dilapidée comme avant, et donc du coup il fallait rénover le parc et il fallait construire des choses de plus en plus efficaces énergétiquement. Aujourd'hui on arrive, je dirais, alors en 2050, ce qui est prévu, c'est d'arriver à l'aboutissement vraiment de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire ne plus consommer d'énergie et en produire avec nos maisons, avec les bâtiments, les bâtiments tertiaires, les bureaux, les collectifs, c'est une norme qui concerne vraiment tout. Cette réglementation environnementale, aujourd'hui, qui remplace la RT 2012, elle s'appelle maintenant réglementation environnementale parce qu'elle vient prendre en compte pas que le thermique, elle vient prendre en compte aussi les matériaux qui constituent l'intérieur du bâtiment. Autrement dit, construire en béton va devenir de plus en plus compliqué puisqu'il va y avoir des coefficients appliquées au béton qui vont déprécier dans la norme, la note globale qu'on peut attribuer à un bâtiment. Et à la fin, si le bâtiment ne passe pas la réglementation, il ne pourra pas être construit tout bonnement. Donc voilà, il y a toute une... Alors pour savoir ça, bien sûr, il y a toute une méthodologie à mettre en place qui s'appelle l'ACV, l'analyse du cycle de vie, qui est déjà utilisé, très bien défini pour plein d'autres produits, mais un peu moins bien défini dans le monde du bâtiment. Le monde du bâtiment, ce n'est pas encore approprié ses façons de fonctionner. Et l'ACV, en gros, c'est tout le cycle de vie d'un bâtiment, la fabrication du béton, du bois, des produits qu'on met à l'intérieur, jusqu'à leur transport sur le chantier, la pollution que va générer tout ça, l'utilisation de l'eau, et ensuite le cycle de vie, donc le chauffage qu'on va dépenser pour se chauffer et pour utiliser le bâtiment, et à la fin du bâtiment, quand on va le détruire, qu'est-ce qu'on va faire des composants qu'il y a à l'intérieur ? Est-ce que ça va générer une pollution ? Est-ce que c'est biodégradable ? Est-ce qu'on va les brûler ? Est-ce que ça va dégager de l'énergie, du CO2 ? Voilà, donc tout ça est vraiment pris en compte, et pour tout ça, il faut aujourd'hui des outils comme l'informatique et le calcul pour pouvoir le prendre en compte. Alors c'est une vraie révolution, clairement. J'applaudis le gouvernement s'il arrive à maintenir les orientations actuelles, parce que ça va être assez hallucinant ce qui va se produire. Aujourd'hui, moi j'aimerais vous donner un chiffre, le marché, la maison individuelle en bois, c'est 10% du marché en France. C'est un taux extrêmement faible comparé à tous les pays du Nord. Alors on n'est pas tout à fait un pays du Nord, mais la construction de bois a quand même un sens dans beaucoup de nos régions et le marché est très 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 réduit. Pourtant, on est le quatrième pays avec la plus grande surface forestière en Europe, ce qui est pas mal. Donc on est un pays de forêt et on a du bois, on a de la ressource, on a des résineux, qui sont beaucoup de résineux, notamment du Douglas, qui a été planté il y a une trentaine d'années et qui aujourd'hui est prêt à être abattu, à être cultivé, finalement, parce que ce sont des forêts cultivées. Donc on a la ressource pour travailler. L'idée c'est de mettre en place les filières, et effectivement la réglementation environnementale 2020 va pousser le bois, le mettre sur le devant de la scène, et peut-être que demain, quand je dis demain, c'est-à-dire l'année prochaine, si les choses se passent comme prévu, peut-être que 30 ou 40% des nouvelles maisons vont être construites en eau saturbois, parce que ce sera la loi et qu'il n'y aura pas le choix, et en 2050, la quasi-totalité des maisons construites seront certainement en eau saturbois, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. En tout cas, ce sera la norme, et on mettra effectivement le béton où il doit être, c'est-à-dire dans les fondations, puisque c'est effectivement là qu'il est le plus utile. Donc ça, ça va amener plein de choses, comme des nouveaux métiers par exemple. Ok, donc on va mieux observer le cycle de vie des matériaux. C'est vrai que dans le transport, on voit qu'une grande partie de la pollution du bâtiment vient également du transport. D'ailleurs, ce sont vraiment les deux industries qui sont les plus polluantes, donc c'est sûr que si on peut gagner un petit peu sur les deux tableaux, ce serait parfait. Mais est-ce qu'à ce moment-là, pour la RG 2020, parce que par exemple, pour les premières réglementations thermiques, il y avait très peu, par exemple, d'isolants nécessaires, à partir de 5 cm d'isolant d'une laine minérale, ça suffisait pour passer les premiers tests. On a bien évolué là-dessus, avec des R de 5 et plus. Est-ce que cette réglementation énergétique va se focaliser sur les matériaux ? Est-ce qu'elle va se focaliser sur le bâtiment lui-même, le bâtiment fini ? C'est-à-dire, est-ce que la norme sera les bâtiments passifs ? Est-ce que ce sera les bâtiments positifs ? Ou est-ce que ça va vraiment prendre les deux facteurs en considération ? L'idée, c'est d'essayer d'équilibrer les deux facteurs. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça reste quand même une révolution de prendre en compte les matériaux. C'est ça aujourd'hui qui est regardé par le secteur. Puisque finalement, mettre de plus en plus d'isolants dans les maisons, c'est quelque chose qu'on est habitué à faire depuis, je disais, 1974. On sait faire par exemple du triple vitrage. Ça existe, c'est des technologies connues ailleurs qu'on est capable d'importer. Par contre, effectivement, connaître le carbone dégagé, le CO2 dégagé par des matériaux comme la laine minérale, ça reste encore très flou. Parce que c'est des procédés de fabrication complexes. Donc, l'énergie, je dirais, la principale problématique, c'est ça. C'est déterminer quels vont être l'impact des matériaux utilisés dans un bâtiment, sur l'environnement, l'impact avant, finalement, de les utiliser au moment de leur fabrication. Et notamment, par exemple, le transport. Les choses, aujourd'hui, de la laine minérale, on la produit avec une dizaine de différents composants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et à chaque fois, ces composants, il faut les transporter. Alors, ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième, c'est bien sûr de continuer à augmenter, de bien isoler les bâtiments. Ça, c'est un truc que... Ça suit la RT 2012, pour le coup. Donc, voilà. Et puis, il y a un autre espace, là, qui paraît assez fou à beaucoup de promoteurs et d'architectes. On va arrêter le gaz. Voilà. On ne chauffera plus les bâtiments au gaz, au gaz naturel. Et le gaz naturel va peu à peu disparaître en France. Voilà. Et pour ceux qui se demandent... Ah, mais quelle idée ? Parce que, pendant... Dans la RT 2012, le gaz naturel a été quelque chose qui était privilégié. C'était... C'est un des matériaux... Un des... Une des... Une des sources d'énergie... Des hydrocarbures les moins... Qui dégagent le moins de CO2. Et on arrive à l'exploiter avec un petit peu moins de pollution que les autres. Donc, on l'avait privilégié pour la RT 2012. Par contre, pour la RO 2020, il disparaît pour une raison simple. C'est que l'hiver dernier, voilà, on a une rupture de stock. Vous ne l'avez pas vu. Mais le marché est extrêmement tendu. Et la sécurité d'approvisionnement au gaz en Europe, c'est quelque chose qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, le gaz français vient de Norvège et vient de Russie. Et le gaz... Les Russes, c'est la deuxième source d'approvisionnement en France. Et le pipeline russe passe par l'Allemagne. Et l'Allemagne a décidé dans sa politique énergétique d'augmenter de 25% sa consommation de gaz naturel. Voilà pourquoi il n'y a plus de gaz en France. Parce qu'en fait, il n'y en a plus à la sortie du pipeline. Et qu'il y a des délestages tous les 4 matins. Et des entreprises qui s'arrêtent de tourner pour que le marché des particuliers ne le ressemble pas. Donc, voilà. Donc, cette énergie-là, on n'en a plus assez. Bonnement. Ça commence. On commence à manquer réellement d'énergie. Ok. Ok. Super intéressant. Et du coup, est-ce que, comme pour la RT 2012, il y aura une réglementation sur le neuf, une réglementation sur l'aréno ? Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus pour les personnes qui se posent la question ? Alors, aujourd'hui, on n'est pas assez loin dans la loi. Les décrets ne sont pas passés. Ils sont encore soumis parce qu'il y a de la pression de la construction conventionnelle sur ce sujet. Les gens qui produisent, les lafarges qui produisaient du ciment par million de tonnes, vont aujourd'hui peut-être revoir un peu leur quota à la baisse. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à ça parce qu'il n'existe pas de réponse. Ce que je peux inviter les gens à faire qui seraient intéressés, qui souhaiteraient découvrir le maximum d'informations sur ce sujet, il y a 14 pages qui sont tout à fait lisibles, ce n'est pas du tout technique, 14 pages qui ont été éditées sur le site du gouvernement. Vous tapez dossier presse RE 2020 et vous allez trouver ce dossier. Et là, vous allez pouvoir lire vous-même, tout simplement, les grandes orientations. Oui, il y a des sujets en réno, mais c'est surtout des sujets pour le neuf et pour les permis de construire. C'est là où vraiment l'aérodynamique va impacter. Génial. Et du coup, je rappelle à tous les téléspectateurs YouTube, je ne sais jamais comment on vous appelle, donc je rappelle à tout le monde que tu es responsable du centre de formation GARA, qui se trouve à Nantes. Toutes les informations seront bien sûr dans la description. Et je vous invite, bien entendu, à aller visiter ce centre, à vous intéresser à la formation, à la construction écologique, parce qu'il s'avère et il se trouve que on peut imaginer voir les métiers de la construction écologique changer radicalement. et je la . Sous-titrage ST' 501